ce jeudi pour le tutoriel vidéo de la semaine nous allons continuer le visuel que l'on a mis en place la semaine précédente sous houdini avec la simulation de particules et des champs de force que l'on met en place ou des attractions donc on va avoir un champ de force wind qui va permettre de bouger donc les particules à la base d'agiter les particules à la base avec le paramètre de noise et ensuite d'être attiré donc par un pop attract à l'aide d'une curve et de venir donc suivre un chemin de manière plus ou moins précise en s'équilibrant avec les forces en présence donc on va regarder ces différents éléments ici dans le DOP Network ici particules solver ici on va venir donc lorsque l'on voit si on regarde la simulation un peu de manière ici donc réalisée si on regarde la curve voilà ici la voilà la simulation ici on voit et on avait déjà parlé dans le précédent donc tutoriel du jeudi la semaine dernière que la la forme donc de particules essaie de rattraper donc le goal UV le goal prime UV qui avance sur la curve et n'arrive à le rattraper qu'on voit qu'au milieu de la curve étant donné que les particules pendant la première partie de leur vie sont contraintes avec donc un wind à s'agiter avant de pouvoir être attiré par la curve donc on a vu qu'on avait plusieurs solutions pour éventuellement que la curve le flux de particules pardon de suivre mieux la curve en venant donc changer le paramètre de dans attract curve object qu'on a mis en place la dernière fois là l'équation ici avec le paramétrage à 0,7 ça veut dire plus on va réduire donc la vitesse et donc la valeur dans le temps donc par rapport à l'âge du goal prime UV plutôt donc que les particules attraperont de manière précise ce goal et plutôt à suivre ont de manière précise donc le la forme donc de de la curve donc on peut jouer là dessus on peut bien entendu jouer sur on l'a vu la durée de vie des des particules ici du flux des particules bien entendu on peut créer une variance de ici à 45 par exemple et donc là on rallonge donc le temps et on va permettre donc éventuellement aux particules de pouvoir attraper plus rapidement le goal UV de se coller mieux donc effectivement à la curve comme on peut le voir ici et on voit donc à ce moment là l'influence donc du wind quelle on n'a pas encore on n'est pas venu parler ni travailler comme paramètre est plus faible dans tous les cas et plus rapidement donc les particules arrivent à suivre donc la curve ici ok on a notre donc on a le 1 pop drac ici donc qui permet de de ralentir on va dire donc de freiner la simulation ici et qui correspond ici dans houdini ce pop pop drag correspond donc à ce qu'on appelle l'air résistance ici et donc cette valeur principalement on a en wind velocity mais ici un air résistance qui va donc justement freiner la simulation par résistance de l'air on va dire et donc on a une valeur ici assez faible de 0,1 bien entendu si on augmente donc cette valeur là on va d'autant plus freiner donc les la simulation de particules ici qui se déplacent donc sur le la curve on voit donc par rapport à la précédente simulation qu'on a un meilleur suivi au niveau de la de la curve ici ok donc voilà on a une meilleure suivi ici et donc ici mille frames suffisent suffisent plus maintenant à avoir l'ensemble de la simulation puisque le temps s'est rallongé ici pour aller jusqu'au bout de la simulation on a rallongé le temps de vie des particules on a ralenti le goal et donc les particules vont aussi moins vite dans leur transfert puisqu'elles essaient de coller donc d'être attirées par ce goal qui se déplace ce goal prime u qui se déplace pour arriver donc à arriver donc au fait que toutes les particules finissent par coller complètement si on remet la curve finissent par coller complètement donc à la curve à mi parcours ici et on voit que la durée de vie des particules n'est pas suffisante ici pour avoir l'ensemble donc de de la curve ici et il faudra sûrement donc rallonger la durée de vie donc la deuxième étape éventuellement si on veut donc je vais enlever la curve ici si on veut donc à la fin avoir quelque chose de moins filaire sur le la fin de la simulation les particules ont rejoint donc le goal et se se colle à la curve ici comme on peut le voir et bien à ce moment là on pourra donc mettre en place ici alors après le pop drag qui nous permettra de plus ou moins freiner donc on a parlé donc avec l'air résistance on pourra mettre en place ici les enlever le pop interact ce pop interact permet de créer une interaction comme son nom l'indique entre les particules dans la simulation qui va il va y avoir une force interne comme si chaque particule avait une force et pour repousser chaque chaque particule de proximité chaque voisin avec plus ou moins de force à plus ou moins de distance voilà le résultat si on met en place le pop interact avec des valeurs relativement importantes ici on voit donc on a une diffusion ici des particules autour de la curve jusqu'à quasiment au bout avant que les points soient vraiment tirés sur la curve étant donné ce qu'il faut regarder aussi c'est la valeur donc d'attract ici de la force qui est relativement élevée 900 qui va donc faire que les points les particules pardon les points particulières ont tendance à se fusionner sur la curve malgré le pop interact ici mais on voit donc la différence dans la partie inférieure on a un mélange plus important ici de des points sous la forme donc d'un nuage qui s'écarte et se se repousse donc tout en étant attiré par la la curve donc ici on a l'activation bon donc c'est un paramètre assez classique dans les dans les notes de notamment de force ou de d'interaction ici activation 0 ou 1 au dessus de 0 bien la valeur donc enclenche à ici activation on va avoir donc les paramètres principaux qui vont être la position force c'est la force avec lesquelles les 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 particules vont se repousser la velocity force et la force avec laquelle les particules vont suivre la même vélocity être dans la même vélocity donc dans la même vitesse le corps radius c'est le 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 radius autour de la particule qui définit le champ d'interaction des forces donc ici une valeur de 7 et le fall off radius c'est le le radius supplémentaire qui qui permet donc de d'avoir une décroissance par rapport au corps radius ensuite donc à l'approche du corps radius donc ici il faudrait par rapport aux 7 m 1 ou 2 ici à ce niveau là ok donc là il me demande de relancer la simulation est donc ces paramètres principaux ici vont permettre donc de pouvoir obtenir donc une un mouvement un peu aléatoire en définitive mais en suivant donc la traction du goal uv d'avoir un mouvement autour donc de la curve comme on peut le voir un mouvement plus plus large que ce que l'on avait donc sans ce pop interact ici et ici on voit donc sans le pop interact débranché donc le retour des particules à se condenser et à suivre donc de manière plus resserré bien entendu donc la curve ici avec au départ donc un mélange qui se fait pas et qui laisse donc la possibilité de voir les différentes parties qui émettent donc des des particules sans avoir ce mélange alors bien entendu on pourra jouer sur l'activation pour la déclencher un peu plus tard dans le temps de telle manière de pouvoir faire apparaître ce dans le temps des particules de telle manière de pouvoir faire apparaître cette valeur de ce node pop interact ici dans l'activation de telle manière qu'ils se produisent vers la fin éventuellement donc de l'âge des particules ok donc maintenant regardons ce que l'on obtient donc sans la force wind que l'on a mis ici à la base on voit la simulation qui s'est lancée ici on voit qu'en fait on a surtout avec une valeur faible du de la colle uv dans le la tract goal prime uv ici étant donné qu'il est ralenti et bien il va capter tout de suite les particules qui vont suivre à ce moment là de manière très précise donc le la curve et on voit que la curve est très bien représentée par le déplacement donc des des particules ici ok donc en fait le win ici permet et avec son noise de créer donc une force de de déplacement qui va envoyer des particules ailleurs entre guillemets avant d'être attiré par le le goal prime uv ce qui laissera au goal prime uv par rapport à l'âge des particules le temps d'avancer sur la curve c'est pour ça que ensuite bien entendu les particules ne redessine pas de manière très précise donc la curve donc le win permet donc d'avoir un mouvement comme on peut voir plus ou moins complexe de des différents émissions de particules ici qui vont se tordre un peu et se rejoindre donc le win ici fonctionne donc avec un masque et donc un champ masque ici masque film a ici qui fait lui même appel éventuellement éventuellement donc à un élément donc de type sop scar fils ici qui qui va permettre de donner donc là la position dans l'espace de la zone qui sur lequel il va y avoir le vent et donc pour ça on va venir donc alors on crée le masque ici ok donc ici ouais ce masque au niveau des paramétrages on connecte donc le sop scar fils ici sur la partie donc verte la deuxième partie green et ici pour donner donc une information à ce masque donc c'est un sop scar fils et ce sop scar fils va lui-même faire appel donc à ops ici un sop passe donc à un objet une géométrie que l'on j'ai réalisé juste à un côté qui s'appelle masque sphère ici qui est donc un sop network ok on double clic dessus ok on va poser la simulation et on a donc une sphère on va prendre une sphère ici et on va la retrouver donc hop si on hop sur le 2 ici voilà on a la sphère la transformation éventuellement en termes de taille de déplacement de position et puis donc on met un iso offset ici pour obtenir donc un volume d'influence que l'on va pouvoir donc utiliser donc une fois cet espace défini on va pouvoir donc l'utiliser dans ici donc le sop scar fils à ce niveau là ok donc ce passe ici de telle manière de avoir ici donc d'une part ce volume et un scale value donc que l'on va pouvoir donc pondéré donc ici avec une valeur de 0 3 de 0 3 à 1 par défaut bien entendu et donc quand on remonte la valeur jusqu'à 1 ici le sop scar fils ici donc pose une valeur de 1 sur le masque et donc sur le wind force ici et voilà un peu le résultat que l'on obtient où on a donc une vibration importante ici sans attraction donc véritablement rapidement je dirais 2 de la curve ici aucune vibration que l'on peut donc contrôler dans le dans le noise un bien entendu ici avec le fréquence si on pourra donc réduire donc la fréquence ici d'oscillation et on voit que progressivement effectivement les particules tendent à venir se rassembler plus ou moins en pointant légèrement vers le voilà donc l'avantage de ce paramètre c'est qu'on va pouvoir donc jauger ici la valeur et commencer à redescendre éventuellement donc relancer la simulation ici pour avoir donc une valeur dans lequel va se concilier donc le wind et la tract curve ici ok ok voilà avec des valeurs à 0 3 0 4 ici on va avoir un mouvement et en même temps donc une attraction donc sur le la curve et enfin si on revient sur les paramètres du wind ici on a vu qu'on avait donc le scale force ici qu'on va laisser à 1 donc ici la velocity avec moins 3 moins 3 et 2 pour pas pousser les particules tout de suite donc vers le haut donc les valeurs en x et en z sont un peu plus fortes ici et ensuite donc on va avoir le noise turbulence donc on va choisir ici un nombre d'entre 1 et 6 qui proposait le paramètre de rockness c'est le paramètre donc de réduction de des fortes amplitudes une sorte de lissage donc ici on peut mettre 0 pour avoir donc quelque chose de plus agité dans les hautes fréquences ensuite on va voir l'exponent qui est un peu la force du noise notamment et puis les fréquences bien entendu pour par rapport à la distance d'agitation on va dire la fréquence c'est l'inverse de la distance d'agitation des particules plus la fréquence sera donc élevée plus la distance d'agitation sera faible ici et donc si on veut des grands mouvements on mettra une petite fréquence ici et si on veut des petits mouvements comme c'est le cas ici des petites variations et bien avec un flux donc comme on voit assez marqué et bien on mettra des grandes fréquences qui est le cas ici et puis on aura l'amplitude donc qui est le maximum ici que l'on peut donc obtenir et puis les différents noise types ici on va pas les passer en revue mais on a différents noise types qui vont être plus ou moins donc violents entre guillemets ou avoir des courbes donc différentes de noise et celui que j'utilise ici l'improve ermite c'est il est assez rapide donc dans la réalisation et permet donc une valeur aléatoire donc bien interpellé ce qui va lisser un peu donc le bruit ici par rapport à un alligator noise qui est beaucoup plus entre guillemets violent alors toute proportion gardée bien entendu et qui va agiter un peu plus donc les les particules ici voilà ici pour terminer une autre valeur une autre variation on voit ici qu'on a des amplitudes plus marquées on voit des variations de flux plus marquées c'est dû au fait que j'ai vraiment descendu ici la fréquence à 0,1 et augmenter aussi l'amplitude pour marquer un peu plus ces mouvements éventuellement alors ça c'est bien sûr à comparer ces forces là par rapport aux forces d'attraction que l'on a donc donné à la tract curve ici voilà donc ici on a des choses qui commencent à devenir intéressantes ou en même temps donc on a une fréquence ici qui est relativement donc faible qui donne ces mouvements ici que l'on peut voir et en même temps donc une amplitude relativement importante qui nous permet de bien de bien la marquer ici et d'attirer l'ensemble donc ensuite vers la curve ok donc le windforce ici est une bonne solution de départ pour structurer donc la simulation de départ avant de laisser donner la main à l'attraction donc sur la curve comme on peut le voir ici avec des petits effets de mouvements des particules qui n'accrochent pas encore la curve parce qu'ils sont sur des mouvements erratiques ici ça peut être relativement intéressant d'avoir ce type de mouvements ici ok on va voir ici on va voir ici on va voir ici on va voir ici puis ici on va voir ici C'est parti !